Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga assez exceptionnelle parce que comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, j'ai acheté une grande partie de la collection d'un abonné du coup comment ça s'est passé ? Il m'a tout simplement envoyé un mail Salutations, je me prénomme Bruno, je te connais via ta chaîne YouTube et sachant que tu es collectionneur je me permets de te passer une liste des mangas que je vends, oui, car après des années de lecture et d'achat j'ai décidé de me séparer de tout ce que je possède et je me suis dit que peut-être certaines séries t'intéresseront à savoir aussi que mon but n'est pas de les vendre au prix fort, dernière chose l'état des livres est bon merci je te mets la liste dans un autre mail et il faut se dire que dans la liste qu'ils m'envoyaient il y avait quand même une grande partie des séries qui m'intéressaient et c'est quand même assez marrant parce que de temps en temps je reçois des messages pour me demander est-ce que je vendrais pas des mangas mais en fait moi les mangas je préfère les acheter que les vendre donc en temps normal vous devez savoir qu'on commence toujours avec les services presse que j'ai reçu mais là vu que c'est un cas quand même assez à part on va tout d'abord commencer avec les mangas que je lui ai acheté et vous allez voir qu'il y a des titres quand même assez d'exception on va pas trop rentrer en détail dans chaque titre tout simplement parce que c'est des séries alors je sais pas quel âge a Bruno mais qui de base sont assez vieilles, qui sont en rupture de stock et si vous voulez les acheter c'est assez complexe et je vous le cache pas que c'est des titres que moi j'ai acheté plus dans une optique de collectionneur parce que ça rentre dans une sphère qui sort un peu de mon champ d'action on va commencer avec une très bonne série étant donné que j'ai déjà lu certaines oeuvres de l'auteur c'est l'intégrale en 10 volumes que j'ai déjà mis sous pocher de protection des blessures nocturnes c'est par le même auteur que Under the Same Moon de ce que j'ai lu c'est des oeuvres quand même assez matures, assez profondes et surtout très 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 touchantes ensuite quelque chose quand vous allez le voir vous allez tout de suite vous dire ah ouais ça sort un peu de ce qu'il est d'habitude c'est du Hiroshi Hirata l'intégrale de Satsuma en 6 volumes et du même auteur en grand format on a la force des humbles, la loi du temps, tueur que je possédais déjà mais du coup je l'ai quand même acheté parce que j'avais oublié que je le possédais déjà et l'incident de Sakai je vous laisse voir un peu le style de manga mais l'intérieur c'est quand même beaucoup plus rétro que ça on peut voir que ça datait quand même d'une autre époque ensuite en one shot on a l'affaire Sugaya et Okusai là aussi vous pouvez voir que c'est quand même assez rétro et là on va partir dans le délire un peu what the fuck et je crois que c'est la seule série de cette collection qui m'a vendu c'est Saltiness et franchement moi je suis pas un grand fan des collections Akata what the fuck là j'ai vu un peu le résumé sur internet je me suis dit c'est le genre de manga qui m'a l'air d'aller tellement loin dans son délire que c'est ce qui lui donne un peu tout son charme avec l'intégralité de l'île des téméraires en 9 volumes ça sort clairement du registre de ce que j'ai l'habitude de lire parce que ça parle de guerre, ça parle de Japon, ça parle de nationalisme donc pourquoi pas découvrir toujours dans ce même délire je lui ai pris l'intégralité du manga 0 pour l'éternité suivi de et je ne connaissais pas du tout en 3 volumes les fils de la terre et là quand je regarde sur le dessin il y a un style quand même assez rétro mais qui a vraiment très très bien vieilli ça reste détaillé et agréable à l'oeil c'est le plus important et la dernière de ses licences que je vais vous présenter dans cette vidéo et pour vous dire je vais en acheter beaucoup d'autres mais je les garde pour une prochaine fois c'est l'intégral de Une Sacrée Mamie en 11 tomes j'en ai vu des très bonnes critiques sur internet clairement dans l'eau je pense que c'est pas loin d'être la série qui s'éloigne le plus de ce que j'ai l'habitude de lire donc vraiment un grand merci à lui parce que étant donné que moi personnellement j'ai un peu arrêté d'acheter des mangas d'occasion c'est des titres qui je pense auraient été impossibles pour moi d'acheter donc la suite de tout ça dans un prochain épisode et attaquons sans plus tarder les services presse que j'ai reçus avec tout d'abord le 8ème volume édition limitée de Bakemonogatari la petite couverture exclusive avec les 20 fameux ex-livrices à l'intérieur il y en a quand même des vraiment belles là c'est Make Me Up ici c'est Yokai Chojo Monsuga quand Takagi me taquine moi quand je me réincarne en slime alors moi je pensais que c'était Kujiseo mais en fait non c'est l'auteur de Codebreaker et de Samurai Diperkyo c'est là je n'ai pas la moindre idée de qui c'est et l'illustrateur s'appelle Mitabi Hirohara comme quoi on a encore plein de licences acquérir en France et du coup le 8ème volume de Bakemonogatari avec la couverture réversible du coup j'ai eu un petit doute sur laquelle était la collector mais non c'est bien celle-ci et je la trouve quand je regarde d'un peu plus près quand même un peu plus belle que la classique pour l'instant je ne suis pas à jour sur le manga je la trouve volume 6 tout simplement parce qu'on est sur l'arc de Nadeko et moi quand j'ai regardé l'animé l'arc de Nadeko c'est sans doute celui que j'ai le plus détesté clairement en regardant là j'ai l'impression que l'adaptation manga est quand même un peu meilleure il y a des scènes qui vendent un peu du rêve ensuite j'ai reçu le 4ème volume d'un manga hyper 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 sous-coté et je ne comprends pas pourquoi de connaissance quasiment personne ne la jette parce que juste la licence elle est excellente c'est Spirit Seekers je vous invite vraiment à découvrir on est au 4ème volume en France au Japon ils sont déjà au 10 ou 11ème tome mais c'est l'une des séries qui actuellement je prends le plus de plaisir à lire et le plus drôle dans l'histoire et je viens de le découvrir en terminant ce volume 4 c'est que Spirit Seekers au Japon ça s'appelle Mono Nogatari et ça c'est Bakke Monogatari je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées mais même les covers se ressemblent un peu personnellement c'est un de mes gros 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 coup de coeur si vous aimez un tant soit peu les mangas d'aventure c'est clairement quelque chose qu'il faut lire pour moi ensuite une nouvelle licence aux éditions Pika le nouveau manga de Kujiseo Hitman les coulisses du manga et ça on va poser peut-être la question 2-3 fois est-ce que c'est la même chose que Bakuman ? alors dans l'idée on pourrait se dire oui mais c'est tellement 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 différent j'oublie de résumer le jeune Ryosaki Kenzaki va enfin réaliser son rêve travailler en tant qu'éditeur pour la rédaction du Shonen Magazine célèbre hebdomadaire de pré-publication de manga très vite Ryosuke va déceler assez de talent en Tsubasa c'est à toute première hauteur pour décider d'en faire la mangaka numéro 1 du Japon et en lisant ça soude tout de suite aux yeux en fait plus que juste d'être un simple manga qui parle des coulisses du manga au Japon c'est plus un manga de Kujiseo je sais que c'est bizarre de dire ça mais il a une telle manière d'écrire son histoire d'écrire ses personnages que en fait l'intrigue même du manga j'ai l'impression qu'elle passe un peu au second plan en fait c'est plus un cadre pour raconter son histoire quoi en tout cas moi personnellement ça m'a pas gêné j'ai beaucoup aimé dès les premières pages tu sens que c'est du coup JCO je sais pas dans la manière dont les personnages réagissent et surtout comment l'équipe Rocco s'agence au niveau dessin est toujours aussi propre à lui-même ça doit être très 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 dur d'être déçu ensuite aux éditions Kana j'ai reçu le sixième de Bloom Into You du coup moi qui n'avais pas du tout commencé la licence j'ai attaqué le premier volume et le premier Yuri que je lis j'ai pas encore Lucie Truss et clairement ça a été un kiff à lire vraiment agréable on sent que les personnages se prennent un peu la tête mais que ça devient pas trop lourd à l'histoire et je m'attendais pas à grand chose et clairement une très 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 bonne surprise c'est un manga qui arrive à surprendre ça avance vraiment hyper vite c'est plutôt bien dessiné même si des fois sur le chara à dizaines de la fille aux cheveux noirs surtout sur la manière dont est dessiné son visage je trouve que le regard est quand même assez particulier ici c'est la toute première planche je trouve qu'elle tire une tête quand même assez chelou le manga est quand même très très bien dessiné des pages qui sont vraiment denses mais moi qui ai énormément énormément de mal avec les shoujo là ça m'a fait penser à Blue Flag et là avec ce dilemme parce que ça se ressemble un peu on suit toujours ce blister et je pense que vous devez vous en douter que je ne l'ai pas encore lu c'est le troisième de la réédition de Chobeet une très très belle réédition qui je pense je vais tous les prendre et je vais revendre mon ancienne parce que clairement c'est un grand classique et honnêtement j'adore l'effet de relief sur la couverture elle est juste magnifique et la dernière c'est vrai que j'ai reçu des éditions Pika c'est le one shot le pacte de la mer et ça quand j'ai lu le synopsis derrière ça m'a fait mourir de rire c'est Satoshi Kon mort trop jeune était le parfait lien entre Miyazaki et Otomo et vraiment quand tu t'ouvres le manga ça fait énormément énormément penser à Otomo sur le trait graphique je vous laisse constater par vous même après on me dira le titre date d'il y a 30 ans donc c'est un peu normal qu'ils ont cette tête là je sais que c'est une réédition donc il y avait déjà une ancienne édition à l'époque je ne connaissais pas du tout et je l'ai lu et franchement je trouve que point one shot c'est vraiment bon quoi une très bonne surprise je vous lis le résumé la légende raconte que les habitants de la ville portuaire d'Amide auraient passé un pacte avec une sirène en échange de ces soins attentionnés qu'ils prodiguent à son oeuf elle leur assure prospérité mais la construction d'un complexe touristique menace cet équilibre et le débat fait rage partager Yusuke a un étrange pressentiment et si la légende était vraie les hommes ne devraient-ils pas redouter la colère de la mer c'est plutôt un beau format pour 15 euros c'est pas très très cher non plus ensuite aux éditions Kana j'ai reçu les volumes 1 et 2 d'une de leurs nouvelles licences First Job New Life dans leur nouvelle collection Life et alors moi je m'attendais à un seinen mais en fait je me rends compte que c'est plus du shoujo ici je parle de ce titre-là en particulier parce que c'est sûr que Sigara Tenchiri c'est quasiment 100% soit du shonen soit du seinen mais là on vendait le truc comme quoi en tout cas moi j'ai compris le truc comme quoi ça nous racontait l'insertion dans le monde professionnel sauf que c'est le cas oui faut pas se mentir mais c'est plus de la romance et c'est plus de la romance racontée d'une manière shoujo déjà je vous montre le trait graphique qui selon moi fait vraiment shoujo et qui est assez léger dès le milieu du volume 1 on commence à parler de relations amoureuses au bureau je vais pas vous cacher que moi j'étais un peu déçu mais c'est sans doute parce que je m'attendais à quelque chose de différent et je ne suis pas du tout du tout le public visé ici clairement selon moi on est dans la limite entre le shoujo et le josei et vu que ce sont deux genres qui ne me parlent pas du tout forcément ça coince un peu après ça j'ai reçu le 18ème et le 19ème qui si je ne me trompe pas est l'avant dernier de Sky High Survival donc j'ai recommencé à les lire depuis le début en attaquant avec de base les trois premiers mais vu que je me suis pris dans l'histoire j'ai aussi lu le 4ème je pense qu'avec la couverture du premier volume ça se voit assez vite mais ça se rapproche énormément du survival game en fait ça ressemble un peu à Psyrene et Cage of Eden t'as une jeune fille qui se voit téléporter en haut d'un gratte-ciel avec pas mal de tueurs en série qui portent des masques et le truc c'est que t'as des ponts qui relient les gratte-ciels entre eux donc tu peux seulement te déplacer entre les gratte-ciels la première chose qui m'a sauté aux yeux c'est que je me suis dit que le personnage de Yuri avait un caractère quand même assez particulier ce qui fait que à certains moments tu te dis attends c'est pas vraiment une réaction normale ça donc pour l'instant de ce que j'ai eu c'est quand même assez agréable c'est pas trop prise de tête ça se lit plutôt vite et le scénario est quand même assez bien ficelé clairement t'as envie de voir la suite et on a des situations qui sont quand même assez intéressantes parce que en fait les mecs avec les masques ils ont des capacités assez spéciales ce qui fait que pour les combattre des fois il faut ruser un peu et les deux derniers titres que j'ai reçu c'est tout d'abord le 40k de Zetae Karen Children et j'ai toujours autant du mal avec la série je trouve vraiment que c'est lent et c'est pour ça j'avais arrêté l'époque mais si je pouvais continuer à les avoir j'aimerais bien avoir la collection intégrale parce que je me dis Kana ils font vraiment un travail de fou à les éditer et par la suite il y a vraiment des belles covers je vous mets des images ici mais il y a vraiment des belles covers par la suite et vous devez savoir que c'est un peu mon point faible et enfin le dernier titre que j'ai présenté ce n'est autre que le 15ème de Fire Force qui dispose actuellement de la saison 2 de son adaptation animée en cours il doit avoir un ou deux volumes de retard ici mais clairement Fire Force même si des fois il y a quand même d'assez gros des incroyances je trouve que dans la globalité c'est quand même très original et que c'est très agréable à suivre l'auteur Atsushi Okubo arrive toujours à rajouter sa petite patte dans l'histoire ce qui fait que tu dis ah en fait c'est plutôt bien quoi donc la vidéo c'est terminé ici j'espère vraiment qu'elle t'a plu si elle n'hésite pas à t'abonner c'est le plus important à laisser un plus bleu à laisser un commentaire si tu as quelque chose de te dire allez je te dis à la prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti